salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très très bien et ça va très très bien vidéo en grande pompe enfin vous ne voyez pas mais on a de très grandes chaussures les chaussures du car elles sont énormes parce qu'aujourd'hui on vous annonce comme vous voyez qu'on l'a vu dans le tic on voulait peut-être sur les réseaux si vous n'avez pas vu la vidéo les gens l'ont vu partout mais si vous voyez partout vous n'est pas sur cette vidéo donc c'est un peu chiant voilà donc comme ça vous regardez nous vous faites une petite annonce classico la vidéo a dur pas longtemps c'est pour vous en parler un petit peu qu'est ce qui se passe dans l'espace ce week-end juste le néon dynastie championship et pas de kamigawa championship parce que kamigawa championship finalement c'était trop long c'était bon c'est un peu long et puis c'était déjà un peu à l'époque mais alors que la néon dynastie on est dans la nouvelle ère quoi un nouvel dynastie c'est parti ce week-end régalada on est encore une fois choisi par aux autres pour être des casteurs officiels français merci à eux ça fait plaisir du coup d'être d'être choisi à chaque fois finalement moi et du coup il y en a qui font ah ouais mais on savait et tout mais non c'est pas à chaque fois on sait pas à la demande et tout il n'y a pas une espèce de renouvellement tacite c'est pas signé d'avance toujours une redemande on examine forcément comment s'est passé le championnat précédent et à chaque fois effectivement une euro faut conscience mais c'est confiance pardon mais c'est pas une obligation à pas passer un contrat sur l'année ou pour tous les championships donc nous on est toujours très émus très content de pouvoir vous présenter ça voilà et de vous caster ça en français évidemment on aura deux co-casteurs comme à notre habitude voilà évidemment vous savez on a un peu les ost on est un petit peu les au moins deux co-casteurs les pitres les peintres les peintres pour le coup pour vous servir mais on a toujours deux experts techniques pour un petit peu déceler les les proplets et les petites spécificités de chaque match on aura le vendredi soir Thierry Ramboa avec nous à Kyle Grandboa sur Twitch que vous connaissez bien évidemment et on aura le samedi monsieur Leland Gauthier ça fait un petit moment qu'on n'a pas reçu ces deux co-casteurs on est très heureux de les avoir et ils nous ont préparé des petits trucs pour être vraiment extrêmement quali notamment Leland point je veux pas vous spoiler mais il y a des petites interviews qui sont parties ici et là voilà il l'a dit il les a fait lui même en fait j'ai spoilé il a imaginé des interviews il a imaginé les réponses de Giroc non pas du tout il a fait les vraies interviews incroyables ça va être la régalade ça sera à 17h30 enfin à partir 17h30 sur notre chaîne Twitch le 11 12 13 mars donc ce week-end si vous regardez la vidéo la bonne semaine évidemment donc vendredi samedi dimanche et ça durera jusqu'au bout de la nuit c'est environ une à deux heures du matin pour ceux qui rentrent peut-être un peu tard chez eux ou qui taffent de nuit donc si jamais vous n'êtes pas là à 17h30 c'est pas grave du tout vous pouvez nous rejoindre plus tard il y a des matchs tout le temps vous allez forcément arriver quand un match va pas tarder à se lancer ou est en cours donc n'hésitez pas peu importe l'heure à venir nous rejoindre venir nous rejoindre oui beaucoup de plaisir sachant que le samedi ça finira sûrement un petit peu plus tard que le vendredi et le dimanche ça va dépendre de la vélocité des matchs du format etc puisque là du coup il ya vu que c'est le top 8 il n'y a pas trop de timer entre guillemets si les matchs vont très vite ça finit plus tôt si les matchs sont très longs ça finit plus tard quoi beaucoup de dinguerie est ce qu'on parle peut-être des petits formats ouais très rapidement on aura deux formats qui vont être mis à l'honneur pendant ce néon dynastie championship et c'est la première fois que ça a été fait comme ça on aura l'alchémie et l'historique qui sont deux formats numériques only alors oui je sais ce que je ce que vous allez vous dire assez dommage il n'y a pas de standard moi je joue pas forcément en alchémie ou en historique parce que les communes l'économie de magic arena me permet pas forcément d'y jouer oui mais moi je vais rebondir sur un autre point c'est que ce sont des formats et notamment pour l'alchémie qui n'ont jamais été mis en avant compétitivement ce qui fait qu'en termes de surprise en termes de deck building en termes même de team deck building c'est à dire des pros qui se mettent ensemble pour casser le format et ben on risque d'avoir vraiment de grosses surprises du gameplay vraiment très attrayant très alléchant et on sait que l'alchémie même s'il n'est pas accessible à tous c'est un format qui est propice justement à la belle au beau play en fait la surprise à la belle magie tout simplement donc voilà moi je suis un peu dans entre deux j'aurais bien voulu avoir un peu de standard pour que les gens puissent s'identifier facilement au format qui va y avoir qui vont regarder mais en même temps en termes de surprise je trouve que c'est incroyable d'avoir de l'alchémie sur ce dans ce protour là ce mythique championship et ça commencera du coup les trois premières rondes du vendredi par de l'alchémie on finira ensuite par les quatre dernières rondes en historique constructed et on repartira le samedi exactement dans le même setup avec de l'alchémie puis de l'historique quatre rondes cette fois-ci puis re quatre rondes historiques sachant que du coup l'alchémie sera entre guillemets le plus important puisque il ya des gens qui ne vont pas jouer autant de rondes historiques qui seront déjà qualifiés pour le top 8 enfin des gens très peu mais quelques-uns donc c'est sur les rondes d'alchémie où ça va être le plus le plus impactant ouais et puis voilà sur le top 8 et jouer aussi en alchémie ce qui fait que tu as en plus vraiment intérêt à mettre le paquet sur tes decks d'alchémie et voilà je suis très content de voir les pros détruire ce format quoi tryhard à fond et nous ramener peut-être des déclis extrêmement spicy ou en tout cas des déclis que nous joueurs de magic arena n'aurait pas forcément trouvé quoi c'est clair donc top 8 en double élimination en alchémie upper lower bracket comme d'habitude en bo3 et le match pour le titre c'est du bo3 de bo3 comme euros c'est vous sauf qu'il n'y aura qu'un seul deck évidemment pas de deck comment c'est vous ils veulent pas encore adopter notre formule exceptionnelle de compétition c'est pas grave lisez bien donc en vrai on leur a piqué ceux qui ont fait le duo standard à la base on l'a amélioré on l'a amélioré et on l'a amélioré petit point cash prize pour ceux que ça intéresse c'est vrai que c'est quand même important de rappeler que wizard a ajouté 200 mille dollars de price sur ses tournois de cette année par rapport aux annonces qui ont été faites etc sur l'année suivante où les non annonces d'ailleurs qui ont été faites sur l'année suivante du coup on a 450 mille de cash prize divisé comme ceux ci il ya 230 participants et le 230e peu importe il à 750 dollars de de payer et ça va jusqu'à 20 mille dollars pour le gagnant le cash prize est assez lisse on va dire il n'y a pas une énorme différence mais bon une énorme différence quand même quand tu fais premier ou deuxième il ya 5000 dollars en jeu tu as envie de tu as envie de gagner quand même mais c'est plus sympa ça évite que le dernier il a rien du tout le premier il est tout ça ça récompense on va dire si le système l'année prochaine garde ce genre de cash prize est allé ça fait qu'il ya plus de joueurs qui peuvent plus souvent c'est un récompense de la régularité plutôt que la perf isolé et on sait qu'à magic ça le plus de valeur c'est régulier la perf isolé il faut un mix de avoir le bon deck avant un peu de chance voilà alors c'est la régularité comment perf isolé c'est un discorde non mais ça pourrait que ça pourrait et voilà les performances isolées à magic c'est bien mais être régulier c'est mieux et oui et je crois qu'on a un peu fait le tour là moi donc du coup n'hésitez pas à venir nous voir samedi vendredi samedi et dimanche comme le dit pl souvent et vous le rappelle même si vous êtes joueur débutant même si vous êtes joueur sur casual même si le compétitif n'est pas forcément la chose qui vous intéresse le plus il faut vraiment se rendre compte que les pro tours c'est là où il ya le plus de belles magies c'est là où même si vous n'êtes pas forcément un joueur compétitif vous allez ressentir le plus d'émotions il ya vraiment une espèce d'effervescence de de d'émulation communautaire et nous c'est ce qu'on adore notamment commenter ces événements là être proche du chat avoir même peut-être vos ressentis vous êtes carrément des co-casters dans le chat c'est vraiment une fête et c'est comme ça qu'on design nous notre soirée avec belle et une fête où on regarde justement de la belle magie et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau technique très élevé vous pouvez même débuter magic et venir voir ce tournoi là quand tu commences à jouer au foot tu vas regarder paris saint-germain réel ça te donne pas envie d'aller jouer au paris saint-germain ça demande ça te donne juste envie d'aller faire un foot sale avec tes potes c'est la même chose c'est la même chose quand on regarde un championship bah juste on a envie de lancer des games sur arena derrière moi à chaque fois encore plus au top 8 je me dis que j'ai juste envie de lancer des games quoi donc voilà venez de jouer faites le pas les joueurs qui nous regardent que sur youtube faites le pas passer le pas venez sur tweet c'est directement dans la description vous arrivez directement pour ceux qui demandent d'ailleurs tu me fais penser comme à chaque fois aucune rediffusion sur youtube on n'a pas le droit c'est pas qu'on veut vous priver de ça ou quoi on n'a pas le droit de mettre leur diffusion sur youtube donc il n'en aura pas parce que c'est un contenu en fait qui est affilié twitch au delà que ce soit wizard c'est twitch qui a les droits entre guillemets du coup évidemment ça ne quitte pas la plateforme et du coup bah si vous voulez venir participer voir dans le chat peut-être voilà imaginons je lâche le mot giveaway comme ça au hasard bah ce serait bien d'être en live quoi pour pouvoir avoir une chance de gagner quelque chose les mots sont droit d'un gris non mais je le dis je le dis je le dis et ce qui a gagné potentiellement donc moi si j'étais vous je viendrai je crois que c'est plus que potentiellement je crois que même c'est sûr donc vendredi samedi dimanche je sais pas quand peut-être les trois jours peut-être un seul n'hésitez pas à venir voir on verra ce qu'on a dans notre besace la besace est-il petite ou est-elle grande je pense qu'elle est de taille très respectable à minima c'est une besace sans fond une besace sans fond mais le sac sans c'est attention à cette entière c'est devenu une une co alors que nous c'est un sac mythique c'est un sac mythique sac mythique pas du tout un sac mythique ni aberrant d'ailleurs voilà donc encore une fois dernière petite couche n'hésitez pas à venir franchement ça régale c'est ça fait plaisir et si on vous dit ça c'est vraiment pas on n'est pas payé en fonction du nombre de gens qui viennent nous voir si vous êtes dix ou dix millions rien mais jusque bas c'est vraiment des événements exceptionnels c'est ça qui fait vivre magic pas en termes de d'investissement mais juste en termes de flammes ouais on joue pour voir ça on veut voir ça on va voir ce que les pros font de des métades et des extensions qui sortent du du plaisir tout simplement qui nous procure la compétition c'est un peu la locomotive la vitrine de magic et c'est vrai que quand il ya des événements de cette teneur là des mythiques championship on a envie de redonner un peu ces lettres de noblesse à magic et recréer cette effervescence qu'on pouvait avoir les années passées et c'est vrai qu'avec pl bah pour l'instant entre guillemets on y arrive plutôt bien à chaque événement on est content on a on a beaucoup de gens qui viennent et qui et qui passe un bon moment avec nous et c'est pour ça qu'on vous encourage à le faire bien évidemment yep fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et vous